Musique Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul Aliexpress ça fait deux ans que je commande maintenant sur Aliexpress et j'ai jamais eu en fait la présence d'esprit de vous filmer un haul Aliexpress pourquoi je ne sais pas, peut-être parce qu'il faut attendre quasi deux mois avant de pouvoir filmer un haul parce qu'on n'a pas reçu toute la commande bon je vais essayer quand même de rattraper mon retard de deux ans en vous mettant par exemple dix bagues ou dix boucles d'oreilles ou dix bracelets, vous voyez à peu près le style donc là aujourd'hui ce sera un haul bague sachez que je fais du neuf, donc c'est une taille qui est plutôt du 58-60 niveau taille française, donc c'est du ronde voire du extra large parce que les tailles de plus c'est pour les hommes il ne faut pas qu'ils grossissent plus on va dire sinon après je ne pourrais plus acheter en chie blague mise à part, on va passer tout de suite donc je retire ma bague noire et je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté n'hésitez pas à regarder le prix ici et puis le lien toujours en barre d'infos je vous mettrai tout ça pour que vous puissiez atterrir directement sur le lien sachez que si toutefois le lien n'est plus actif je vous mettrai de toute façon la boutique du vendeur au cas où vous puissiez regarder dans sa boutique s'il a quelque chose qui s'apparente à ce que moi j'ai réussi à trouver sur sa boutique donc on va commencer par cette bague un peu Swarovski que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les strass de toute façon je suis une merpille la seule chose que je pourrais reprocher à cette bague c'est qu'en fait au bout de deux semaines j'ai on va dire éclaté un petit strass qui est à l'intérieur du coup ça ne se voit pas beaucoup parce que l'entièreté de la bague brille bien mais du coup on voit qu'il y a un strass qui est plus blanc que transpar voilà donc porter ça donne ça et vraiment j'adore et franchement je ne suis pas une fille qui dépense énormément en bijoux et ânerie et depuis que j'ai trouvé AliExpress je me fais plaisir parce qu'en général ça coûte ça une blinde et que je n'avais pas les moyens franchement je vous l'avoue par contre sur AliExpress il y a vraiment moyen de se faire vraiment plaisir pour pas cher donc deuxième petite bague je vous la montre c'est un peu un anneau de fiançailles on va dire et sachez aussi que je ne chope en général que de l'argent 925 comme ça pas besoin de remettre du vernis dessus et tout et de verdir au bout de deux semaines j'ai pas le temps de mettre du vernis sur les bagues en fait donc ça donne ça j'essaierai de vous faire de toute façon un close up mais ça rend très fin c'est vachement élégant et quelques fois pour la vie de tous les jours je ne suis pas quelqu'un qui met vraiment du bling bling enfin disons que j'aime ce qui brille mais pas des choses énormes vous voyez là je n'ai rien au cou quelques fois je n'ai rien du tout en bracelet ni rien du tout donc je mets juste une paire de boucles d'oreilles donc ça ne va pas choquer mais je ne mets pas trop de choses énormes on va dire on passe donc je les ai eus séparément mais la boîte me permettait d'en mettre deux à l'intérieur donc il y en a une un peu similaire à l'autre que je viens de vous montrer mais avec deux cœurs donc je trouve que ça reste quand même raffiné ça me permet de changer régulièrement et de pouvoir amener par exemple certaines bagues en week-end et de me permettre de les oublier et avoir une simili qui ressemble à peu près pendant la semaine pour un entretien d'embauche je crois que ce soit donc celle-là elle est un peu juste c'est en oeuf mais elle est un peu juste et celle-là par contre elle est carrée avec deux autres petits strass sur les côtés et j'ai beaucoup aimé donc ouais pour le prix à chaque fois je suis ravie de ce que je trouve c'est des choses qui ici même si c'est bling bling ça va verdir parce qu'il y a du zinc à l'intérieur donc moi en général je prends tout ce qui est où il n'y a pas de zinc à l'oeil tu sais les alliages de zinc ensuite une autre bague qui est cette fois plus imposante avec des reflets un peu violacés vert un peu tout ça j'ai adoré je ne l'ai pas payé cher non plus et ça donne vraiment quelque chose de raffiné j'adore vraiment beaucoup voilà je passe à la même mais avec vraiment des reflets beaucoup plus bleus donc celle-ci est un peu elle s'est un peu tachée mais bon c'est le propre de l'argent donc du coup ça ne sera pas grave je pourrais très bien la laver et donc voilà celle-ci est un peu bleue verdâtre vraiment très très jolie quand on a des tenues comme ça avec des habits qui sont raffinés je ne vois pas l'intérêt de mettre des choses qui sont vraiment trop exubérantes donc ça c'est parfait pour moi en fait ensuite dans le côté plus exubérant on va partir sur quelque chose d'énorme elle ne m'a pas coûté trop trop cher et celle-ci par contre elle est vraiment strass et très énorme on va dire mais j'adore quoi je trouve que ça habille carrément toute une tenue et pas forcément besoin de de porter autre chose ça fait vraiment la blague et pour pas cher alors par contre petite astuce ne mettez pas dans une petite boîte comme le vendeur a cru bon d'utiliser parce qu'elles sont vraiment trop petites et du coup ça ne tient pas à l'intérieur enfin bref peu importe ensuite je me suis acheté des bagues imitation Bulgari donc sachez quand même que plus la bague va être épaisse plus il va falloir que vous preniez gros enfin une taille de plus au niveau de la du choix de la taille donc en fait c'est des strass deux rangées de strass avec marqué Bulgari ici sur le côté mais vous voyez en neuf c'est tout juste c'est marqué Bulgari sur le côté c'est très joli mais oui effectivement là s'il y avait eu un 11 voilà mais bon je ne compte pas rester ronde toute ma vie on verra pour l'instant je suis en perte de poids on va dire parce que je suis montée comme je vous l'avais dit à plus de 100 et là bon je suis redescendue je suis plus aux alentours de 95 kg qu'autre chose et je n'ai pas de problème avec mon poids ni en parler ni quoi que ce soit donc c'est pour ça que je vous le dis clairement je n'ai pas l'intérêt de cacher son poids c'est oh dis donc la même alors avec une rangée de strass marqué Bulgari sur le côté mais un gros strass au milieu genre et en plus qui se détache donc vous pouvez soit porter l'alliance toute seule comme ceci c'est vraiment sympa soit l'accrocher en fait avec l'ensemble Bulgari et celle-là elle est un peu plus large donc j'ai plus de facilité à la portée mais ouais vraiment très très jolie et vu les prix de Bulgari j'ai envie de te dire si tu me suis si tu me comprends mets un pouce en l'air ensuite ici bah écoutez c'est une espèce de petite bague alors elle est un peu petite pour moi j'attendrai de maigrir mais bon elle passe quand même c'est avec des strass c'est de la céramique blanche et noire elle est pas mal mais bon je la mets pas souvent et en plus pour moi un peu difficile à mettre et à enlever donc il faut avoir l'occasion de la porter et je pense notamment avec voilà c'est un peu compliqué donc les jours il fait pas chaud là ça va encore à peu près mais hier il a fait extrêmement chaud donc mes doigts avaient boudiné c'était une horreur donc je pense quand il fait chaud c'est même pas la peine d'y penser ensuite on va passer dans du plus coloré j'ai reçu d'un vendeur cette chose alors que je n'aime pas je vous avoue alors elle est à taille et tout elle est blanche et rose et rouge et doré sauf que je ne porte jamais de doré quasi jamais quoi dire si je porte vraiment du doré c'est que vraiment la chose m'a vraiment plu je vais vous montrer dans une prochaine vidéo les boucles d'oreilles il y en a une paire qui est dorée parce qu'elle m'a vraiment plu mais celle là c'est tout bonnement pas possible c'est pas ce que j'avais commandé je l'ai reçu comme ça donc du coup vu que c'est pas celle que j'avais commandé j'ai été remboursée mais dans tous les cas je vous mettrais quand même le vendeur parce qu'il est sérieux il s'est trompé il a remboursé voilà après je vois pas l'intérêt de pas lui faire de pub au contraire donc c'est pas forcément ce que j'aime porter mais au cas où j'ai une tenue qui puisse le supporter pourquoi pas ensuite j'ai pris toujours en argent mais avec du violet puisque j'ai ma tunique violette que je portais quand j'étais enceinte qui me va toujours donc je peux la mettre avec c'est un très joli violet foncé et je trouve ça super joli et d'ailleurs je me suis commandé là un collier avec une petite une petite clé et toujours dans ce violet foncé qui pourrait être extrêmement joli ensuite et pour terminer avec mes commandes voici une beaucoup plus simple en violet toujours avec deux petits strass sur les côtés et c'est pareil un type alliance mais justement avec une pierre violette pour aller discrètement avec mes habits violets ou mes écharpes violettes et je vais vous présenter bon une petite que je pense offrir à ma nièce Paloma donc la fille de Richard je vous mettrai le lien ici ou le lien ici de la vidéo avec Richard parce que j'ai eu cette petite bague en cadeau mais elle est vraiment trop petite pour moi elle est réglable derrière donc je peux l'élargir si toutefois je voulais l'apporter mais je trouve que c'est un très beau cadeau à faire à une jeune fille donc c'est une belle perle avec des strass autour et toujours en doré donc moi qui ne mets pas le doré ce sera peut-être une belle surprise à lui faire j'espère qu'elle sera contente donc voilà pour mes bagues Aliexpress j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner ici c'est gratuit et surtout à me dire si vous avez retrouvé votre bonheur dans ce que je vous ai présenté ou pas pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada